coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de shana je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les versos ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail quant à la chaîne shana cartomancy elle sera clôturée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles sur les méthodes de tirage la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de shana donc n'hésitez pas à vous abonner activer la clochette de notification liker partager et surtout faites moi vos retours en commentaire pour cette guidance je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du 20 au 30 novembre ensuite nous irons voir avec les breloques ça fait un petit moment donc on va les voir avec les breloques puis on ira voir ensuite avec l'oracle de la triade suivi de l'oracle des rêves enchanté de le normand et on terminera cette guidance avec l'améthyste l'aube quant au tableau je reste sur un tableau donc de cette carte que je commencerai avec la triade et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple co célibataire et aussi bien personne en parcours flammes jumelles ou non donc on y va c'est parti pour les versos ascendant lunaire et venusien pour la période du 20 au 30 novembre allez c'est parti on y va allez quels sont les messages pour les versos ascendant lunaire et venusien pour la période du 20 au 30 novembre s'il vous plaît encore encore trois messages pour les versos ascendant lunaire et venusien si tout si tout pouvait se transformer pour une meilleure version qu'espérerais tu à quoi as tu envie de rêver le rêve et le début de la créativité voie grand voie beau rêve tu en es capable pour aller dans la profondeur de ton être tu as besoin de calme d'espace et de silence reviens dans le centre de ton âme le calme apparaîtra et dissipera toutes les luttes si la vie te propose un obstacle c'est pour te montrer que tu es en pleine ressource tu ne le sais peut-être pas mais tu es capable de le franchir c'est l'occasion de voir que tu es plus fort ou plus fort que tu ne le crois alors agis va de l'avant et ose pas besoin d'aller plus vite que la musique laisse mûrir laisse faire quelque chose a besoin d'évoluer en toi une fois que ce sera fait tu sauras rien ne presse ok le pouvoir de la réceptivité et celui de la manifestation bon de paix de la manifestation bon de paix que ressent tu qu'as tu envie de vivre ressens fait le vide manifeste des émotions si tu veux connaître la direction à suivre reviens dans ton coeur au présent dans le souffle de date de ta respiration se trouve ton avenir respire écoute et tu trouvera ton chemin donc voilà les versos on va tout de suite voir avec les breloques pour avoir vos énergies donc de la période du 20 au 30 allez c'est parti donc pour les versos ascendant lunaire vénusien pour la période du 20 au 30 ok il ya du nettoyage qui va se faire pour moi j'ai une rupture qui se fait une rupture amicale dans laquelle il ya eu beaucoup de fausseté ouais il ya eu beaucoup de faux 1 ok 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 pour moi là les les versos vous allez avoir des réponses à des à des questions bon au niveau des lettres on a le l le r le d le p le t et le o le o ok je regarde si on a des signes astrologiques non on n'a pas de signes astrologiques bon pour moi là déjà on vous dit de d'écouter votre fort intérieur d'accord parce que j'ai l'impression que vous avez quand même des doutes sur la fidélité d'une personne donc pour moi il faut vraiment vous écouter là d'accord on parle d'un voyage qui va et qui arrive là un voyage d'un week-end qui arrive quelque chose de proche de très très proche d'ailleurs ouais ouais pour moi vous allez arriver sur la fin d'un cycle on parle d'une rupture 1 on parle d'une rupture on parle d'une rupture d'une rupture comment je vais acheter d'une rupture assez brutal la faux la faux la faux la faux ouais pour moi il ya une rupture qui vient et on parle d'une rupture amicale d'accord on parle d'une rupture amicale on parle d'un homme on parle d'un homme un homme qui a été faux avec vous quelqu'un qui est qui a été hypocrite avec vous qui a été dans la manipulation a aussi un la vipère aussi la vipère qui n'est pas très très positif mais le serpent c'est pas très positif ouais voyez par de la jalousie on parle du mensonge pour moi c'est une personne qui vous a menti un par rapport à un amour secret qu'il ou elle a fui on parle d'une personne qui pourrait être capricorne versé aux poissons on parle d'une rupture vous voyez d'une rupture là sur la période de l'hiver on a la bouche toxique donc pour moi c'est une personne qui qui a joué de vous c'est quelqu'un qui a eu de faux discours envers vous et vous recollez un peu les morceaux du puzzle vous commencez à y voir plus clair en fait surtout ça ouais vous commencez à y voir plus clair pour moi là vous allez il ya eu pas mal de conflits pas mal de conflits de désaccord vous avez été un peu prisonnière des sentiments que vous aviez pour cette personne a peut-être même accepté les auto sabotage finalement vous avez été dans l'auto sabotage vous avez été dans le dans l'acceptation ouais vous êtes senti prisonnier ou prisonnière d'une relation que vous avez eu avec peut-être une personne très proche un ami ou une amie et on vous dit vous n'avez pas écouté les autres quelqu'un moi j'ai quelqu'un qui vous a mis en garde une personne qui vous a mis en garde d'une façon ou d'une autre on est personne qui vous a mis en garde sur la fausseté de cette personne pour moi il ya une rupture qui arrive assez rapidement on parle d'un homme pour moi c'est une personne avec qui vous aviez envie d'avoir de la tendresse mais pour moi c'est quelqu'un qui ne vous a pas apporté du tout la tendresse pour moi c'est quelqu'un qui a été dans le faux ouais vous avez été un peu dans la légèreté en tout cas cette personne a été dans la légèreté avec vous c'est pas quelqu'un qui vous a pris au sérieux ouais on vous dit on vous dit en là là c'est stagnation il ya rien vous note vous n'obtiendrez rien de plus avec cette personne par contre on a quand même des évolutions moi c'est quelqu'un qui vous a plongé dans des périodes de déprime mais il ya une rencontre il ya une rencontre on vous dit que pour l'instant vous êtes dans des doutes ça va être passager parce que pour moi vous allez avoir des nouvelles là j'ai une personne alors je vais pas vous dire que c'est cette personne là ce n'est pas cette personne là on vous demande d'écouter votre intuition d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à une rencontre que vous pourrez faire vous allez retrouver le calme et la sérénité là d'accord moi j'ai quelqu'un qui va vous faire un cadeau qui va vous faire du bien on me parle de loyauté fidélité pour moi j'ai une personne qui reprend le contact avec vous d'accord et c'est rapide c'est très très rapide là c'est très rapide ok on vous demande de vous apaiser là on vous demande de trouver la sagesse en vous là alors on a cette horloge qui est là je m'aide de mon petit cahier ça fait un moment que je n'avais pas pris les moi vous demande de rester patient ou patient parce que moi j'ai quand même le romantisme qui vient ça prend un petit peu de temps mais ça arrive on vous dit de travailler sur votre passé pour avoir une transformation essaye de regarder dans votre passé il ya peut-être des choses qui vont vous vous paraître fou mais des blocages qui viennent de votre passé des blocages transgénérationnel par exemple alors on a cet écureuil pour moi vous allez créer vous allez prendre quelque chose mais pas avec la personne avec qui vous êtes actuellement il ya une rupture annoncée ok on va aller voir avec l'oracle de la triade c'est parti on y va allez pour les laissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre vous voyez on me dit encore de rester patient patiente novembre il ya quelque chose de scellé pour vous il ya déjà quelque chose de concluant pour vous parle de quelque chose d'officiel on parle de la foudre là pour moi la foudre représente aussi beaucoup de conflits là énormément de conflits énormément de désaccords mais beaucoup beaucoup de désaccords beaucoup de conflits beaucoup de cassures aussi on parle de beaucoup de cassures parce que pour moi en fait le couple que vous aviez avec cette personne est une illusion mais c'est un couple moi et vous faites post route finalement dans cette relation vous faites post route là c'est ce qu'on me dit vous faites post route parce que pour moi il ya quelqu'un d'autre vous le savez au fond de vous qu'il ya il ya quelqu'un d'autre vous savez au fond de vous que qu'il y a une autre personne voyez il ya il ya une adversaire ou un adversaire et pour moi voilà vous vous n'avez pas fait le bon choix pour moi c'est ce qu'on veut dire vous n'avez pas fait le bon choix vous avez fait une erreur avec cette personne pardon ouais on vous dit que c'est le néant c'est le néant là avec la personne avec qui vous êtes c'est le néant alors on va aller voir au tirage s'il vous plaît pour les versos ascendants lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre s'il vous plaît ouais on parle de relation d'âme il ya un silence radio dans une relation d'âme bon soit vous soit votre autre il y en a un des deux qui est dans une relation d'âme dans lequel il y avait un silence radio pour moi par rapport à ce silence radio on a choisi la solution de facilité de se mettre dans une relation qui est plutôt une relation confort manque de chance ça a attiré pour moi pour votre autre ça lui a attiré l'anéantissement total de lui même ou d'elle même pour lui permettre de trouver les clés pour avancer pour renaître et pour aller dans l'abondance d'accord donc attention ce n'est pas vous l'erreur non c'est le choix qu'il ou elle a fait d'être en silence radio avec sa véritable moitié et qui a fait que il a été dans l'anéantissement ok alors c'est quelqu'un qui s'est un petit peu servi de vous mais qui en récolte les conséquences d'accord voyez on vous dit qu'il ya une bénédiction par rapport à cette adversité ok ok qu'est ce qu'on a pour moi vous allez rencontrer vous voyez vous allez avoir une bénédiction parce que vous aussi vous allez rencontrer une âme soeur d'accord vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation d'âme et voyez cette personne c'est quelqu'un avec qui ça va durer dans le temps ouais vous allez sortir du sacrifice voyez pour moi vous allez sacrifier entre guillemets la relation que vous avez avec cette personne actuelle qui avec qui vous voulez un anéantissement avec qui vous voulez conflit pour une personne avec qui vous avez un lien d'âme et qui cette personne va vous apaiser c'est quelqu'un qui va vous faire du bien d'accord donc il va y avoir beaucoup d'échanges beaucoup de communication beaucoup de choses qui vont être mis au clair et qui va vous permettre d'avancer d'accord donc restez patient ou restez patiente parce que pour moi vous voyez on voit bien que vous allez sacrifier une personne de votre passé pour vivre une bénédiction dans votre présent d'accord on vous dit qu'il est nécessaire et si d'être patient ou d'être patiente ok alors voyez encore une fois on me dit vous avez eu un mauvais jugement par rapport à la personne que vous croyez aimé pour moi c'est une personne qui a été faux avec vous qui avait besoin de remettre des choses au clair voyez pour moi vous allez vous mettre des choses au clair avec cette personne donc on voit qu'il ya eu beaucoup de conflits beaucoup de ruptures avec cette personne là mais ça va vous permettre de prendre de la hauteur d'accord donc pour moi vous êtes replié sur vous même pour le moment mais on vous dit c'est qu'il ya une fin de cycle par rapport à la trahison ou mensonge que cette personne a pu vous faire on voit qu'il ya une transformation pour moi la tristesse et la souffrance change de camp d'accord cette personne souffre des erreurs qu'il ou elle a commis ok allez on va les voir avec les rêves enchantés de le normand c'est parti allez pour les versos ascendants lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre s'il vous plaît pas encore de du passé voyez un gros mois il ya beaucoup beaucoup d'auto sabotage pour moi est ce que comme je vous disais tout à l'heure essayer de chercher dans les traumas transgénérationnel chez vos ancêtres s'il n'y a pas eu un cas comme ça de d'auto sabotage d'accord bon on me dit que même si ça va être compliqué même si les choses vont vous paraître difficile on voit quand même qu'il ya un épanouissement il ya un rétablissement des choses d'accord on vous dit bien qu'il ya des secrets concernant une autre personne et on me dit ici qu'il va y avoir un choix d'accord pour moi votre hôte a joué sur deux tableaux en même temps d'accord on me dit qu'il ya une coupure parce que vous allez voir plus clair concernant une personne qui a une famille et on me dit ici ouais voyez il va y avoir une coupe vous allez couper avec cette personne parce que vous allez avoir l'abondance l'officialisation avec quelqu'un d'autre ok vous allez avoir un souhait qui va être réalisé mais avec une autre personne avec une rencontre d'accord alors on y va pour les versos ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre s'il vous plaît quelles sont les énergies pour les versos ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre voyez les choses vont se rétablir on voit vraiment que 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 finalement vous allez changer vous allez évoluer j'ai ce côté un petit peu naïve que vous allez naïf naïf ou naïve que vous allez renforcer finalement d'accord vous n'allez plus rester replié sur vous même vous n'allez plus rester enfermé sur vous même vous allez vous ouvrir donc on voit vraiment qu'il ya eu ce côté bloqué 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 gelé on va dire vraiment gelé mais malgré tout vous avez continué à vous battre pour cette relation donc vous avez continué à vous battre pour cette histoire pour moi vous allez avoir un cadeau d'une personne on parle de nouvelles voyez j'ai quelqu'un qui revient aux nouvelles une personne de votre passé qui revient aux nouvelles on parle de loyauté de fidélité de quelqu'un qui avait un besoin aussi de liberté d'accord donc pour moi c'est une personne qui a saisi des opportunités de liberté en fait vraiment de d'aller un peu à droite à gauche point donc pour moi cette personne non j'ai envie de vous dire que pour moi vous avez été fidèle à cette personne mais maintenant vous êtes prêt ou prête à faire un choix c'est quelqu'un qui pour moi n'a pas été très loyal et très fidèle avec vous mais pour moi maintenant vous êtes prêt ou prête à faire un choix d'accord et on me dit que pour moi là ça concerne une personne du passé avec qui vous avez fait des choses festives ça peut être des festivals ça peut être des concerts ça peut être n'importe quoi mais voyez on parle d'une personne du passé avec qui vous allez renforcer un lien et on me parle d'engagement d'accord on voit bien que c'est un engagement alors le choix vous allez y voir vous allez voir les choses de façon beaucoup plus clairement beaucoup plus plus en détail j'ai envie de vous dire et vous voyez on me dit bien qu'il y a une coupure il y a une coupure parce que pour moi vous attendez que cette personne vous rende ce que vous lui avez donné mais pour moi c'est une personne qui ne vous donnera pas ce que vous attendez parce qu'il y a une autre personne il y a une tierce d'accord alors vous voyez il y a quelqu'un d'autre il y a quelqu'un d'autre qui arrive un pour vous allez avoir des nouvelles d'une autre personne ok ok alors on me parle ici d'un cycle lunaire où les choses vont se stabiliser vont s'ancrer d'accord on parle d'une situation qui est passagère donc on vous demande de rester patient patiente parce que pour moi j'ai envie de vous dire là avec cette carte j'ai le côté un peu la roue va tourner vous allez un peu retrouver quelque chose que vous avez espéré finalement donc on me dit qu'il y a eu des secrets des non-dits mais avec de la patience on me dit qu'il y a un souhait qui va être exaucé et on me dit que ça concerne un homme d'accord un homme qui pour moi va écouter sa boussole intérieure concernant une autre femme et avec qui il y a un succès ok donc vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et la personne de votre coeur va retrouver la personne qu'il aime ou qu'elle aime vraiment donc si vous êtes la tierce vous c'est vous qui va retrouver hier évidemment par vous vous voyez selon le rôle que vous avez donc prenez peu ce qui vous parle évidemment puisque tout ne pourra pas parler à tout le monde allez on va voir avec l'améthyste love c'est parti oups on y va pour les versos ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les versos ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre alors on me parle d'un ghostage ok moi j'ai une personne qui regrette beaucoup pour moi j'ai un ghostage et on voit qu'il y a des regrets il y a des regrets mais il ya un besoin de se libérer moi j'ai une personne qui qui a eu besoin de se libérer qui a eu besoin de lâcher prise qui avait vraiment un besoin de de ne plus être oppressé ça peut être vous ça peut être votre hôte en voyez donc on me dit bien que c'est un ghostage qui a mis une pause dans une relation alors qu'est ce qu'on a d'autre il ya quand même ce sentiment de colère voyez pour moi j'ai quelqu'un qui a mis une pause dans une relation dans une vraie relation d'accord donc on parle d'une invitation on vous invite à vous libérer du passé ok donc ok voyez on vous invite vraiment pour moi vous allez avoir l'amour véritable et on parle d'un coup de foot qui va être déstabilisant pour vous voyez c'est parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être déstabilisant pour vous pour moi vous avez mis votre vie en pause pour une relation qui a été une relation fausse finalement qui n'a pas été quelque chose de vrai d'honnête alors on me dit que vous allez tourner la page sur des blessures sur des chagrins que vous avez pu ressentir parce que pour moi vous allez avoir un déclic d'accord vous allez rencontrer quelqu'un de plus mature vous allez rencontrer quelqu'un de plus mature qui va vous amener quelque chose de beaucoup plus détendu dans la relation on parle d'une personne plus âgée que vous et on me valide qu'il va y avoir une prise de hauteur voyez c'est un coup de foot qui va être déstabilisant pour vous peut-être parce que finalement vous pensiez que la personne de votre coeur était la personne de votre vie et en fait ben non on a quelqu'un qui vous a énormément fait de mal qui n'a pas été très honnête avec vous et finalement voilà vous lâchez prise vous vous libérez un petit peu de tout ça on parle de remords et de regrets également donc vous libérez un des remords et des regrets vous libérez de la colère et vous tournez la page et vous rencontrez cette personne qui vient et qui change tout tout ce que vous aviez prévu jusque là d'accord alors on me dit ici qu'il ya une période de crise d'accord donc pour moi votre autre ou vous même pas une période de crise parce que vous pensiez pouvoir vous réconcilier mais finalement on voit que c'est une personne qui est faux voyez c'est quelqu'un qui est superficiel qui est faux et qui est malhonnête d'accord donc on vous dit bien qu'il y a un choix à faire parce que pour moi il n'y a personne voyez il y a un homme rival qui revient à la communication d'accord et pour moi votre autre doit avoir peur que vous l'abandonner donc il va y avoir un retour de l'officiel voyez l'officiel va avoir peur que vous l'abandonner pour quelqu'un autre donc il ou elle va revenir ok donc voilà donc voilà les versos j'espère que ça vous parlera n'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances qui seront cette fois pour le mois de décembre je vous embrasse et je vous dis à très bientôt bisous